Allez bonjour à tous, donc aujourd'hui présentation du plugin Network, donc le plugin Network c'est un plugin qui a été créé par Loïc Gervray, c'est un plugin qui va vous permettre de savoir si votre équipement est présent sur le réseau ou pas, donc comme d'habitude on se connecte, on configure le plugin, donc plugin, gestion des plugins, moi je l'ai déjà téléchargé, sinon comme d'habitude vous allez sur le market, vous allez le chercher, c'est un plugin gratuit, une fois qu'il est installé, vous l'activez, il n'y a rien d'autre à faire, il est déjà activé, là le statut est ok, maintenant vous allez dans Plugin, Communication, Network, donc moi j'ai déjà différents appareils qui sont rentrés, donc je vais en rajouter un avec vous, donc vous faites ajouter, donc là on va mettre le nom de l'équipement, l'objet parent, pareil, là je vais le mettre dans le réseau, après vous mettez où vous voulez, comme d'habitude les catégories dans lesquelles il intervient, ça c'est ActiveVisible, voilà, l'adresse IP, donc l'adresse IP c'est celle qui relie votre téléphone à votre box internet, donc plusieurs méthodes pour le savoir, soit vous allez sur l'interface de votre box, alors le plus souvent c'est 192.168.1.1 ou .1.254, après à vous de voir, sinon vous allez dans les paramètres de votre téléphone, et vous pouvez les avoir, je ne vous fais pas un tuto là-dessus, je vous laisse regarder par vous-même, donc moi je connais l'adresse, donc je la rentre, donc voilà, maintenant adresse MAC, vous n'êtes pas obligé de la rentrer, ça c'est pour faire du work online, ça veut dire démarrage via le réseau, c'est-à-dire pour un PC par exemple qui est éteint, vous pouvez l'allumer si le work online est activé, pareil pour le broadcast IP, on ne va pas, nous ce qui nous intéresse c'est bien juste le ping, donc méthode de ping, trois méthodes de ping qui existent, donc en revenant dans la doc, en revenant dans la doc qui est très bien faite, vous avez choix de méthode de ping, IP c'est normal, ARP, c'est à privilégier pour les téléphones IPF qui s'endent, donc box qui se met en veille, etc, et port pour tester si un port ouvert, donc nous ce qui nous intéresse c'est soit ping, soit ARP, donc là vu que c'est un téléphone, je vais privilégier ARP, l'auto-actualisation, donc là je pense à dire tous les combien il va essayer de pinguer, alors ça sert à te faire pinguer toutes les secondes sur GDOM, ça ne marche pas, donc vous faites en mode récurrent, toutes les minutes, toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, c'est vous qui voyez, moi je mets toutes les minutes, et là par des fois il était déjà toutes les minutes, une fois que c'est fait, vous avez juste à sauvegarder, donc maintenant on va dans dashboard, donc je l'ai mis dans réseau, hop, et là vous devez avoir, donc voilà, Xiaomi Mi6, statut, vous voyez il y a une petite croix, il n'est pas connecté, donc c'est bizarre parce que je suis connecté au Wifi, donc on va réactiver, et voilà, hop, vous voyez, il est de nouveau activé, donc c'est parce qu'il n'y avait pas encore fait, maintenant je vais me déconnecter du Wifi, donc là je viens de me déconnecter du Wifi, donc lui il va attendre une minute, pour ça je vais rafraîchir, là il va mettre du temps forcément, parce qu'il va essayer plusieurs fois de pinguer, il ne comprend pas pourquoi il ne reçoit rien, et une fois qu'il aura fini, vous allez avoir la petite croix comme quoi le téléphone n'est pas disponible, donc ça c'est assez intéressant, voilà, vous voyez, hop, donc voilà, ça c'est assez intéressant, pourquoi ? Déjà pour savoir si vous avez un matériel qui ne tombe en panne, par exemple si vous avez un as, etc., vous pouvez avoir une notification, en cliquant sur votre objet, vous pouvez notifier si le ping est KO. Donc c'est intéressant, mais par contre, faites attention parce que des fois vous pouvez avoir un ping qui ne marche pas, donc il faut attendre plusieurs pings, donc on verra plus tard comment faire ça, pour attendre plusieurs pings avant de déclencher quelque chose. Moi cette commande je la trouve intéressante, pourquoi ? Parce qu'on a tous un téléphone à la maison, et qu'avoir un téléphone à la maison, ça vous permet de faire de la gestion de présence par exemple, il y a très peu de gens maintenant qui sortent sur leur téléphone, donc en cumulant plusieurs objets, donc comme on a déjà rentré dans le plugin Bluetooth, on peut avoir plein de choses, des capteurs de présence, donc ça s'appelle les NUT, on verra tout à l'heure comment faire un virtuel avec une gestion de présence, donc ça c'est assez intéressant pour faire une gestion de présence. Donc voilà, c'était tout pour ce tuto, donc le but c'était vraiment de vous montrer un peu comment marcher ce plugin, il marche en IP là vous voyez, ici c'est un téléphone, ici c'est la box mi-box, pareil je l'ai mis en RP, mon NAS c'est un PC donc je l'ai mis en IP classique, je pourrais faire un walk online dessus, que je n'ai pas fait, vous pouvez le faire sur votre télé, sur tout ce qui est relié à votre internet. Voilà c'est tout pour ce tuto, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et puis si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser. Allez bonne journée !